Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30, c'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi, le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des Sports d'Arles. Coup d'envoi, 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 Coup d'envoi. Salut tout le monde, yes yes yes, soyez les bienvenus, on est vendredi 12h30 et nous sommes le 14 septembre et c'est la rentrée de coup d'envoi On est ravi de vous retrouver en direct sur Radio RPA, en direct sur le Facebook Live également, on a la vidéo qui est là aujourd'hui bien sûr Vous pouvez nous suivre chaque semaine avec une Dream Team remaniée cette année, on a eu des départs, on a eu un beau mercato d'été Il y a eu du mercatolo, il y a eu du mercatolo, personne a voulu de mode, depuis qu'on a Ludo, tout le monde s'est varré J'ai changé de déo je pense C'est ça, peut-être que c'est ça, en tout cas on l'a gardé, il est là, Monsieur Ludovic Garzan Salut les amis, salut les copains Une rescapée aussi de l'année dernière qui a pris une place de choix en plus cette année Elle est montée en grade, Lulu qui est avec nous Salut tout le monde On a de la nouveauté également, plus qu'une nouvelle recrue, Monsieur Clément Cuissart avec nous Dis la cuisse On l'appelle Clément la cuisse même à la radio ? Il faut surtout l'appeler Clément la cuisse Ok, Clément la cuisse avec nous Il est là dans l'équipe pendant tout petits mois, il est en stage, c'est notre stagiaire journaliste, futur journaliste sur l'équipe 21 ou d'autres chaînes de sport C'est Monsieur Dylan Marcarigno Bonjour à tous Dylan, que vous avez pu entendre depuis le début de la semaine, présente les infos sur la radio tous les midis, tous les quinteurs On peut l'appeler Dylan et Kilian aussi Le Mbappé d'RPA, c'est ça Ça fait bizarre d'être avec des gens, as vu ? C'est la première fois que je vis une expérience en direct Voilà, toujours tout seul derrière le micro pour enregistrer les infos et tout Je pourrais partager avec tout le monde Partageons, partageons Aujourd'hui on a de l'invité de marque, attention, on a deux invités Et oui, on va parler golf, on va parler vélo Tout d'abord la Cro-Golf Academy de Saint-Martin-de-Croix avec Edouard qui est là avec nous Ça va Edouard ? Ça va tout le monde, merci Bienvenue sur RPA On va parler golf aujourd'hui, c'est bien de parler golf un petit peu Bah oui On va parler swing, on va parler tee, on va parler green, roof C'est des termes de golf J'ai révisé Et on va même parler de Ryder Cup Et oui, dans l'info internationale Et on va parler vélo aussi, le vélo club arlésien avec son président Dominique Pierre avec nous Salut ! Ça va bien ? Ça va, très très bien Bienvenue sur RPA Il est content d'être là Dominique Ah ouais ? Et d'ici je peux venir deux trois fois par an ça me va Je viens très volontiers Très volontiers Et à vélo Et il vient à vélo Et en vélo en plus Alors on va lancer cette émission On aura le quiz de Ludo bien sûr Ouais il y en a un Il y en a un ? Ouais il y en a un Alors il y a une quiz un peu particulier Vu que j'ai écumé tous les thèmes l'année dernière J'ai fait un quiz Un quiz Un quiz Un quiz Un quiz Particulier vous verrez le thème Ça change Voilà Je ne vous en dis pas plus D'accord Alors on aura un petit agenda Ça n'a pas trop démarré au niveau de l'agenda Petit agenda Lulu On va avoir donc nos invités On va parler sport du pays d'art Vous pouvez réagir à l'émission en direct tout au long de l'émission Sur le Facebook live Envoyez nous des messages Et puis on répondra à vos questions Si vous voulez poser des questions aux invités N'hésitez pas Émission en partenariat avec l'office des sports Qui nous soutient Arpa bien sûr Et on va démarrer avec quoi ? On va démarrer avec l'actu Et les résultats Et là c'est le bizutage de Lulu Qui a pris la place de notre GG On fait des gros bisous à notre GG qui nous écoute Qui a pris un boulot Il peut pas être là Mais t'inquiète pas Je pense que de temps en temps il viendra Il pourra pas s'en empêcher On fait du coup aussi un bisou à Vanessa On fait un bisou à Fred Vanessa qui sera là la semaine prochaine Et Fred qui a aussi changé de boulot Qui peut plus être là Et notre Boum Boum guéri Qui est à Osmor en ce moment Et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone Ils y vont pas pour acheter du terrain là-bas Ils vont bien 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 se friter Bon bah voilà Allez c'est parti l'actu les résultats Le jingle qui va bien On marque pas avec ses pieds On marque avec ses couilles Coup d'envoi Alors j'ai un peu de tout aujourd'hui Vous voulez parler de quoi ? Jingle Jingle Et ça part Ça part Lulu Tranquille Lulu Allez allez starting block Lulu J'ai un peu de tout aujourd'hui J'ai du rugby, du volley, du foot Vous voulez commencer par quoi ? La boxe c'est la boxe c'est bien ? Si on commençait par le paddle tennis Non On va commencer par le rugby Les bonhommes Les hommes Allez Lulu qu'est-ce qu'on a en rugby ? Alors ils ont fait un match amical contre Saint-Gilles Ouais Belle victoire non ? Belle victoire 25 à 5 Ça démarre bien Oui J'ai un petit mot du président Dédé ? Oui Dédé Qui m'a dit qu'il voulait finir dans le play-off à la fin de l'année D'accord Donc l'objectif est déjà calé Ils veulent les premières places Il a confiance en son équipe En ses équipes C'est validé ? C'est validé C'est validé parce qu'on a le Bembem Pierre, le fils de Domi Qui joue en équipe première Mais qui ne rechose pas les crampons Enfo ou Entox ? Il est tank tank comme on dit Il est tank tank Ensuite ils ont un match ce week-end Match amical Contre l'entente Nov et Rag Je serai là moi J'irai les voir vu que j'habite au Nov Donc voilà Ok Ensuite j'ai un peu de voler Donc ce week-end Bon il n'y a pas eu de résultat Parce que c'est le début de l'année Mais ils ont l'Open de Camargue Je ne sais pas si vous savez ce que c'est J'ai même temps de parler J'ai vu passer ça sur le Facebook de Thomas Le nouveau président En fait ils reçoivent plusieurs équipes Il y a des pool A, pool B et des élites D'accord Et c'est plusieurs équipes comme Avignon, Montpellier, Fréjus, Lyon, Mande Que des grosses équipes Ouais c'est ce que j'allais dire Il y a du niveau Oui voilà c'est du niveau Et ils ont un premier match le 22 septembre à Fournier Ça va commencer Ça commence Dans le chaudron de Fournier Qui saute pas les paralysiens Voilà Après ils ne veulent pas passer à côté de la montée comme l'année dernière Donc ils sont motivés plus que jamais J'espère Bah les nervers c'était le cas Et puis après c'est un petit peu La faute a pas de chance Ouais c'est pas de chance Il a bon dos pas de chance Il a bon dos Il a bon dos La faute a pas de chance Ça passe bien C'est à dire qu'il y a eu beaucoup de changements aussi Ouais 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 On va pas en revenir On va pas y revenir On aura Thomas rapidement Ouais on en parlera On recevra bien sûr Bien sûr un petit peu le staff Le presse Le président Bah ouais donc à faire Il est chez lui ici Ah oui Le presse est chez lui Après le foot Alors football quelle équipe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On parle de l'ACA ? Oui l'ACA Comparé à l'année dernière Vous en pensez quoi ? Bah ça démarre Ça redémarre moyennement Mais bon après ils ont pris Ils ont joué une belle équipe du Lavandou C'est ça ils ont perdu deux unes Ils ont tout changé Changé d'entraîneur Changé la moitié de l'équipe C'est ce qu'ils voulaient C'est le début L'objectif c'est de monter pour cette équipe cette année Comme pour l'équipe réserve aussi Parce qu'ils ont fait une équipe réserve cette année Ouais Qui sont en départemental 4 Et qui ont perdu 8 à 1 ce week-end Contre Salon Nord C'est un match amical ça ? Ou c'est un championnat ? Je crois que c'est championnat Ah ouais ça commence à piquer Ça démarre normal Tu as les infos toi ou pas ? Non Non pas spécialement Comme tu disais Il faut les laisser travailler Ils repartent de 0 On peut dire qu'ils repartent de 0 Même en R2 Il y a tout à refaire La réserve Alors là c'est les championnats encore plus compliqués Plus t'es bas Plus c'est la merde Plus c'est galère Donc non On va les laisser travailler Un mot sur les entraîneurs Adèle Tedli du coup Qui prend l'équipe 1 Et je viens d'avoir l'info Karim Benkouar Qui prend l'équipe réserve Karim Benkouar Qui était un ancien très beau Jordan Qui a été professionnel Un petit mot sur les U19 et les U17 aussi Qui sont en Régional 1 cette année Et qui ont aussi perdu les deux équipes ce week-end C'est les U17 qui avait fait une super saison l'année dernière Et qui était monté je crois Coach Adil Khoury Et là ils ont perdu leur premier match Oui ils ont perdu le premier match Les deux équipes Un petit mot du président qui dit que les efforts vont payer Mika ? Ouais Ça démarre On peut pas faire de plan sur la comète Ouais Steph Tout à fait Tout à fait Tout à fait Thierry On aurait pas un peu du basket ou du gros Ou du basket là ? Du basket Y'a pas de résultat encore parce que le championnat commence quand on a un gros Ah oui info ! Qu'est-ce qu'ils nous font du coup ? Mais info Ouais Ouais Y'a une équipe homme cette année qui n'avait pas pu être là l'année dernière par rapport de manque d'effectifs Ouais ils aient mis que des jeunes Voilà Une équipe minime fille qui se crée aussi cette année L'appelerin Vanessa Ouais J'ai pensé à elle dès qu'ils m'ont dit ça Et des entraînements adaptés pour les personnes en situation de handicap avec un entraîneur diplômé D'accord C'est bien à me parler de ça Voilà Et si voilà il m'avait demandé de faire passer le mot Bien sûr Est-ce que du coup ça parle du basket fauteuil aussi ou ça n'a rien à voir ? Oui C'est que du basket fauteuil C'est même que du basket fauteuil ? Oui c'est que du basket fauteuil je crois Ça marche bien le basket fauteuil c'est pas les français qui sont champions du monde ou champions d'Europe je crois On est bien placés Ouais on est bien placés Tout ce qui est sport handicap on est toujours très très bien passé On est bien en rugby on est bien en footy en tennis C'est bien en tennis Au golf Au golf ben voilà Ah ouais on a un champion de golf français D'accord ok Et ben voilà tu vois donc c'est Peut-être même meilleur en handi que Ouais finalement je sais pas si on va pas envoyer les handi du coup Je crois que c'était un ancien joueur professionnel de baseball C'est pas vrai d'accord ok Ah ouais donc il avait le swing il avait le relâchement et compagnie C'est beaucoup plus facile d'accord On finit par le hand ? Ben là c'est toi C'est ma spécialité Alors ben beaucoup de nouveautés cette année Puisque l'équipe garçon une est entraînée par Béatrice Corni Donc garçon entraîné par une fille c'est ça ? Voilà Et à l'inverse ? Et à l'inverse les filles seniors qui sont entraînées par Franck Maudet D'accord Voilà donc tous les deux Enfin les deux équipes cette année on joue la montée aussi Donc on espère finir les premiers Surtout l'année dernière les seniors garçons qui sont passés à côté de la montée Bah à cause d'Istre hein Voilà à cause d'Istre On va pas se le cacher Ils avaient une énorme équipe et ils terminent deuxième Ils ont survolé le championnat les deux équipes Et c'est que les premiers qui montent Et c'est que l'Istre Donc voilà Bah premier match pour les garçons ce week-end à 19h à Barriol Contre ? Contre Marseille Ah Marseille-Marseille ou Marseille ? Marseille D'accord ok Voilà Et les filles ? Et les filles nous on commence le 22 septembre à Arles Contre Marseille aussi Aussi ? Mais on a un match amical ce soir contre Saint-Martin-de-Croix Ah Saint-Martin-de-Croix à 20h30 D'accord et tu vas jouer ? Oui A quel poste ? Ah je sais pas on verra Tu sais pas encore ? Tu es le couteau suisse de l'équipe toi ? Non on verra Tu n'es pas gardienne Tu n'es pas gardienne et c'est horrible Non on verra ce soir C'est le coach qui décide C'est le coach qui décide Vous avez des résultats vous les enfants golf et en vélo ? Pas grave Sidoum toi tu as un truc tu vas nous parler Tu nous avais parlé lors de la dernière émission de ton 24h du mal Oui effectivement donc le vélo club arlésien avait envoyé sur ce qu'on appelle les 24h du Castelet Une équipe Alors le format de la compétition c'est de faire 24h de cyclisme Oui Sous forme de compétition donc avec dossard, chronométrage Et par équipe soit de 2, de 4, de 6 ou de 8 D'accord Donc nous on était parti avec 2 équipes de 8 Représenté le DCA Non pardon 2 équipes de 6 excusez-moi 2 équipes de 6 donc fortement représentées Et on était parti un peu à l'aventure et finalement bon on était très très loin au classement général en début de soirée Donc vers les 20h 21h C'est normal c'était Cadet qui commençait Et donc et finalement au fil de la soirée, au fil de la nuit et au fil de la matinée On s'est retrouvé en 5ème position au général et 2ème dans les équipes de 6 Donc on était super content puisqu'on a terminé à 14h Et à 14h donc on s'est retrouvé sur le podium sur le podium de ces 24h de cette épreuve Mais tu sais quoi ? Super content On vous félicite Voilà merci Félicitations au nom Bravo bravo Et Lulu du coup qu'est-ce qu'il reste ? Ah mais y'a plus là Ah y'a plus ? Ah y'a plus ? Ah y'a plus ? Steph a plus ? A plus ? Qu'est-ce qu'on fait ? A plus ? Eh ben on fait ce que tu veux On peut parler ce que tu veux Alors là au niveau des résultats nationaux et tout ça On parle un petit peu Ah j'ai plein de trucs moi Ah ben vas-y on voit un petit peu Allez on démarre on a pas parlé du coup de tennis on va en parler là dans l'international Le sacre de Novak Djokovic à l'US Open Est-il de retour ? Ouais est-il de retour ? Ca fait deux Grand Schlem qui gagne d'affilée Il profite de la méforme de Roger De... La méforme de Roger ? La blessure de Rafa ? L'âge L'âge Ouais La physique Je pense que là Roger est sous la pente descendant Il fait une... Même en faisant du repos En participant plus à tous les tournois Je pense que là Roger... Il faut savoir qu'il s'était... Il avait pas participé à Roland-Grosse pour se préparer pour Wim Lodon Wim Lodon il fait une secousse contre Anderson Et là il repère encore encore au huitième Je pense que le mental, le physique ça va commencer à être compliqué Donc voilà le retour de Djoko au plus haut niveau Pour respecter la parité Il a quel âge Roger ? Il doit avoir 33... Je sais pas s'il est pas de 81 ou 82 Il doit même avoir 35 ans Ça commence à piquer dans le col du fémur ça Pour respecter la parité Naomi Osaka C'est une sacrée surprise à gagner l'US Open Voilà le circuit féminin Incroyable Tout et n'importe qui peut gagner Tous les tournois Tiens voir la pièce et tu sais pas où ça tombe On sait pas si elle durera dans le temps On sait pas si Serena ou Williams va vouloir gagner un prochain tournoi Ouais Avec un traitement un petit peu... Ça m'a déplu Ils sont tous tombés sur ce pauvre arbitre Qui a osé la remettre en place Ouais Il a été traité de sexisme Parce que même raciste Puis là c'est Carlos Bernard C'est qui l'arbitre ? C'est Carlos Ouais c'est le meilleur arbitre du circuit Et tout ça parce qu'il a remis en place sa majesté Alors qu'elle avait dépassé les bornes Moi j'aurais sanctionné je suis d'accord et toi ? J'aurais sanctionné plutôt Serenaque C'est ça C'est elle qui avait dépassé les bornes C'est lui qui a pris Ouais Je sais pas si elle veut gagner des tournois Qu'elle se remettre à bourser Exactement Parce qu'elle c'est vraiment que sur ses acquis Elle bosse pas Elle s'entraîne un mois, deux mois Normalement elle gagne le tournoi Coupe Davis Steph je sais que tu aimes toi ça J'adore La coupe Davis elle attaque là Maintenant Quelle heure il est ? Il dit 45 12h47 Voilà 12h47 ça démarre ? Demi-finale ça attaque à une heure et demi Alors c'est pas l'Avignonnet justement Si Première raquette cassée Voilà en attaque par C'est le dernier format Ouais c'est le dernier format Ça va changer à partir de l'année prochaine Benoît Saucisse père qui va Alors c'est simple Pourquoi Saucisse ? Bah parce qu'il est complètement fou Dans le milieu de Davis Il parle mal Il casse des raquettes Il se remonte le col Alors il lui laisse une dernière chance Noa Ou Il fait une super coupe Davis Il est irréprochable Il gagne un ou deux matchs Et il revient un petit peu dans le Dans le Pour les français Pour qu'on leur aime Je pense que c'est surtout son comportement Qui va être scruté Ouais Parce qu'après techniquement Ténastiquement Bon s'il gagne c'est bien S'il perd C'est surtout son comportement Les espagnols sont mieux classés Je pense que ça se joue surtout sur le comportement Donc la première rencontre il va jouer le numéro un espagnol qui est Carreno Busta Voilà Et la deuxième rencontre ça sera notre fameux Luca Pouille Qui nous avait donné le point décisif l'année dernière Contre Bautista à Goutte je crois Donc voilà Forfait de Nadal Nadal sera pas là La chatte à des chats est passée sur le tennis Et ouais Nadal sera pas là Vous suivez un peu Edouard toi le tennis Tu suivez un petit peu Un petit peu Tu suivez la coupe Davis un petit peu Tu vas la regarder c'est tout le week-end là Ouais Après on travaille dans le golf le week-end Et C'est compliqué C'est compliqué Il y a 5 minutes Tu suivez le résultat le soir D'où moi qu'est-ce que tu me penses On peut faire sauter le verrou espagnol Ça Rafa Bah oui effectivement S'il manque le J'allais dire le numéro 1 mondial Ou le numéro 2 Je suis plus au numéro 1 Ça offre toutes les chances à la France C'est du 50-50 je pense C'était du 90-10 Ça devient du 50-50 On passe au rugby Je sais que Dylan aime le rugby Tout à fait Top 14 Clermont qui flambe Et Toulon qui marche pas fort C'est ça à peu près le résumé de ce début de saison C'est un peu ça Ouais Clairement on a l'habitude de les voir en haut du tableau depuis quelques saisons Ouais Donc ce n'est pas une surprise Après Toulon Bah malgré le gros effectif qu'ils ont Et avoir chuté Faut vite se remettre en question et se mettre à bosser quoi Puis coaché par Papa Colasso Je pensais que ça allait fonctionner Qu'il allait mettre sa patte Et puis C'est tôt C'est tôt Trop tôt Et puis je pense que Toulon ça va repartir sur les Sur le Toulon d'avant Où ça va tamponner Tamponner Pour finir C'est ce qui s'est passé contre Castro la semaine dernière Sinon Ah oui J'ai de l'insolite Tu l'as vu passer ça Steph ? Sûrement Moto GP de Sangmarin Le pilote Romeo Fennati De la folie A essayé de freiner Face à Stefano Monzi Tu l'as vu passer ou pas ça Steph ? Non j'ai pas vu ça Il a freiné Mais ils étaient côte à côte Et pour essayer de le dépasser A 200 et l'heure A 200 et l'heure Il a voulu freiner Il a appuyé sur le frein de la moto de son concurrent Bien entendu qu'il a été disqualifié Ah sur le frein ? Complètement A 200 kilomètres Il s'est mis à la même hauteur Et il a tendu le bras Et il a freiné Il a été sanctionné ? Il a été sanctionné Il est sanctionné de son team Et c'était pas son premier coup d'essai Il était connu dans les paddocks déjà Pour être ingérable Et au delà de ça Ce qui est assez lunaire C'est qu'en plus c'était contre un compatriote C'était contre un autre italien Regarde T'es italien T'as le suisse qui te passe devant Mais bon Contre un autre italien Qui a apparemment aussi Une connaissance Ou un pote à lui je pense Vu qu'ils sont de la même C'est terminé maintenant Ah c'est terminé pour lui Bon de toute façon Qui va le reprendre ? Quel écurie va le reprendre ? Roméo Fenati Vous avez entendu parler De ce que veut faire De ce que veut faire L'UFA Et créer une troisième coup d'Europe Ah non Oui Si moi j'ai entendu C'est une coupe d'Europe Avec des gens à leur niveau Un niveau plus bas Donc on est d'accord Qu'Amiens est capable de gagner Cette coupe d'Europe Au stade de l'Ivoire Amiens C'est la nouvelle coupe Des villes de Foire Intertoto Des villes de Foire Des villes de Foire C'est un croisement entre l'Intertoto L'ancienne version de l'UFA C'est la coupe du Cirque Pender C'est ça C'est toujours pas la gagner C'est vrai On est capable Toulouse ou Rennes De pas la gagner encore On sera capable De vouloir s'y qualifier Et une fois qu'on y sera On ne peut pas jouer deux matchs On fait ça Pour que Paris puisse gagner un truc C'est ça On va pas aller jouer à Tirana en demi C'est bon C'est pas possible On va se faire dépouiller C'est assez lunaire On va parler un peu de golf On a des golfeurs Qu'est-ce qui se passe là Edouard là Quels jours ? Ouais le 28 septembre 28 septembre Énorme événement Énorme ouais La rencontre des Etats-Unis Contre l'Europe Ah en France C'est où du coup ? Tout à fait au Gath National Dans les Dublin C'est un sacré événement Ils attendent énormément de monde apparemment Un monstre Donc juste pour Si les gens ne sont pas au courant Le concept c'est Les meilleurs joueurs Américains Contre les meilleurs joueurs Européens Tout à fait professionnels Coachés par deux entraîneurs Et ça a lieu tous les Tous les deux ans Tous les deux ans Donc tous les deux ans ça change Une fois aux Etats-Unis Une fois en Europe Et l'Europe est tenante du titre C'est très rare quand l'Europe gagne Mais l'Europe est tenante du titre Et là elle va jouer chez elle Il va avoir une ambiance de fou A mon avis ça va être sympa A noter que dans les équipes des Etats-Unis Ils prennent les vieux de la vieille Là ça va piquer ouais Tiger Woods Phil Mickelson qui sont de retour Ouais tout à fait des gros joueurs Avec beaucoup de participation déjà à la Reader Cup Donc de l'expérience J'ai l'impression que les joueurs Sont plus connus niveau américain Et ils ont plus d'expérience En fait il y a beaucoup de joueurs Dans l'équipe d'Europe Qui sont débutants Sa première participation Ouais Donc compliqué pour eux De faire face à des mecs comme Tiger Woods C'est fini contre Rory McLeary C'est ça Il y a quand même de bons joueurs Avec Garcia Tu m'as dit qu'avec Garcia Il y a Stenson Voilà Stenson aussi C'est bon Des gros joueurs quoi Pas de Français Malheureusement De Français mais ils sont assistants du capitaine A l'intérieur C'est Fairplay A l'immersion A l'immersion Vous couperez les citrons Pourquoi pas de Français Edouard C'est vrai on arrive pas à percer Un petit peu Il y a eu du Buisson Il y a eu Vandeveld aussi Lévy Alors Lévy qui marche pas mal Pas mal de bons joueurs Tout à fait ouais Mais c'est quoi ces ranking 30-40 quoi Ça dépasse jamais les 30 premiers mondiaux Si ? Lévy pas loin des 20 Ah Lévy pas loin des 20 D'accord Il y a Mike Lorettovera aussi qui marche beaucoup Le truc c'est qu'après le fonctionnement du sport en France C'est quand même compliqué par rapport aux Etats-Unis Ils sont éduqués dans le sport Dans tous les sports Ils s'ouvrent à tout Et c'est vrai que nous ici en France Et bien c'est un sport, deux maximum Et puis après les parents c'est terminé Alors qu'eux ils ont une multitude d'activités après les scolaires Tous les jours ils font un sport Et après ils ont le temps de choisir celui qu'ils préfèrent quoi C'est surtout je pense que c'est le sport scolaire Qui est beaucoup plus développé qu'en Europe Qu'en France en particulier Bon scolaire, universitaire etc. Ca pousse beaucoup là Ils doivent mettre plus de moyens Quand on voit qu'en France les petits clubs ils ont du mal à acheter des ballons Ah ben quand tu vois qu'en France le ministère des sports va être coupé du budget Tu comprends, tu vois la différence D'ailleurs ça sera un sujet qu'on abordera dans une des prochaines émissions en détail sur ça T'as mieux parce que moi je vais rien dire sur ça Est-ce qu'on finit sur le vélo ? On va parler de quoi ? Allez on va finir sur le vélo Sur le vélo Steph si je te parle de Julien Alaphilippe Tout à fait Tu t'en rappelles pas que je t'en avais parlé il y a 6 mois Je t'avais dit on a un jeune qui va gagner des étapes sur le tour Il va peut-être être champion du monde et tout Julien Alaphilippe Doum qu'est-ce qu'il nous fait Julien Alaphilippe ? Moi je le vois effectivement C'est un avion En tant que cycliste effectivement C'est le meilleur puncher français de tous les temps Et qui est tout à fait capable d'aller décrocher le Donc son pédigré c'est juste deux victoires au Tour de France Maillot à poids Maillot à poids Tour de Grande-Bretagne Tour de Grande-Bretagne La classique pro-tour Saint-Sébastien Il avait gagné à Saint-Sébastien Il a gagné à Saint-Sébastien Et là il a encore gagné hier un tour Un étapes en Slovaquie Donc c'est tout simplement ton favori pour le championnat du monde ? Oui je le vois Oui Oui Et en plus au-delà de Alaphilippe Je crois qu'on a jamais eu une équipe aussi Aussi homogène Aussi solide Aussi solide Aussi solide Bardet, Pinault Bardet, Pinault Alaphilippe Il y a Tony Gallopin Je crois qu'il y a Jérémy Roy également Il y a Marion Rousse Galopin c'est mon Marion Rousse Vous pouvez pas sélectionner la femme seule Je peux l'appeler le mec Ils ont pu le doubler Et surtout Alaphilippe voilà Et surtout Julien Alaphilippe D'autant que le circuit est très très compliqué quoi Très difficile Ben tant mieux c'est bon pour Alaphilippe ça Ah ouais C'est le circuit On va peut-être avoir un français champion du monde Depuis le fabuleux Le magnifique Laurent Brochard Et son catogan mémorable Steph on a une minute ou pas ? Il nous reste une minute Après on fait la première pause musicale Tu sais de quoi on va parler ça va te faire mal On va parler de Formule 1 Oh la la Je sais que tu le crains Mais on est obligé d'en parler On a un français qui vient de signer chez Ferrari Alors attention piège Franco Monégasque Monégasque Encore un qui ne veut pas payer d'impôts Voilà Et qui va se gaver dans la Formule 1 Et qui va ramener à Monaco Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ben lui il est le protégé de Jules Bianchi c'est ça ? Alors il était le protégé de Jules Bianchi Le regretté Jules Bianchi Et qui vient de signer chez Ferrari pour la saison prochaine Grâce à sa super saison chez Sauber Ouais Parce qu'il faut être costaud pour faire une belle saison chez Sauber Oui Et du coup ben petit échange avec Raikkonen Raikkonen qui en a plein le cul d'être traité Comme il est traité chez Ferrari Donc du coup il a quand même envie de piloter encore Ouais Donc il part chez Sauber Finir sa carrière tranquille Et Leclerc deviendra le lieutenant officiel de Vettel A partir de l'année prochaine Il va apprendre là Ca va être très très bien pour lui Il va apprendre Et il va apprendre aussi ce que c'est d'être traité Comme un lieutenant Et ouais comme un soldat ouais Voilà Mais c'est bien pour lui Il est jeune Il y a Gasly qui va chez Red Bull aussi Ouais très bien Attention les Red Bull Attention les Red Bull Motor Honda l'année prochaine Ouais j'ai entendu dire ça Pas Pas terrible ? Pas terrible Au coin pour le moment malheureusement Il serait sans volant Ah il n'aurait personne ? Sans volant L'AFV c'est très On parle pas mais c'est Il y a des magouilles de partout C'est où tu es un super pilote Et on te prend Où tu amènes de l'argent Et on te prend Donc Ocon était un super pilote pour le moment Il appartient à Mercedes Donc il faudrait peut-être Que ce soit Mercedes qui trouve un prochain volant Ouais pour lui trouver quelque chose Il ne faut pas qu'il s'arrête Ocon Voilà Tu suis un peu toi Dylan toi à la Formule 1 ? Non pas du tout Bon Grosjean On reste Grosjean Ah ouais Grosjean Non mais Grosjean il n'y a plus personne qui veut le voir sur le circuit C'est ça Et Renault a fait un bon coup aussi Il signe Ricardo pour l'année prochaine Et la voiture sera performante Donc on pourrait entendre parler un peu plus souvent des Renault D'accord alors Ricardo et Renault Lulu Qu'est-ce que ça me pense toi ? Ricardo et... Elle va nous faire un malaise vagal Ricardo c'était pas un footballeur ça ? Ouais Voilà et il sera bientôt sur RPA Et il sera bientôt sur RPA En tant que... Tant que guest Guest voilà Guest On a beaucoup de guest nous sur la radio Des guestounés Des guestounés Voilà pour la Formule 1 c'est bon ? Ah oui c'est fini là Allez c'est terminé Première partie d'émission terminée On fait une petite pause musicale Allez Et on revient juste après Pour la deuxième partie de coup d'envoi avec nos invités Le vélo club arlésien L'acrogolf academy Le quiz de Ludo Le petit agenda Et tout ce qui va bien Pour continuer cette émission On écoute tient Purple Disco Machine Avec Dichde 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 C'est maintenant Allez coup d'envoi revient tout de suite sur RPA Coup d'envoi L'émission 100% sport En partenariat avec l'Office des Sports d'Arles Coup d'envoi revient tout de suite sur RPA Sous-titrage ST' 501 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 Et puis il y a aussi le club de golf pour les gens qui veulent aussi pratiquer le golf à Saint-Martin aussi. Qui jouent déjà, voilà, et qui veulent connaître, découvrir le golf, pourquoi pas. Voilà, c'est juste à l'entrée de Saint-Martin, donc on ne peut pas le rater. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Non ? Merci, au revoir. Allez, t'as une minute là ! T'as une vache qui chère la clé. Bon, justement, mais... On va enchaîner là. Oui, on va enchaîner. Donc, Edouard, attention, dans quelques minutes, il va falloir participer au quiz de Ludo. Ça promet. Oui, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. En attendant, on va parler vélo, ça va pédaler sur la radio. On mouline déjà depuis le début de l'émission, on peut le dire. Ça va ? Est-ce qu'il y a du monde sur le Facebook Live ? Écoute, je ne sais pas. Non, ça bug aujourd'hui le Facebook Live. J'ai l'impression qu'on a un problème de réseau, c'est normal. Mais je ne suis pas dans les antennes. C'est vrai qu'il n'y a pas dans les antennes. Ce serait, c'était dans les antennes. En tout cas, l'émission est filmée, vous la retrouverez en replay sur le site radio-rpa.fr, dans tous les cas, et sur la page YouTube Radio-RPA. On parle de vélo, le vélo club arlésien, avec Dominique Pierre, le président qui était avec nous. Alors, la saison s'annonce comment ? Il va y avoir de la nouveauté ? Il y a de l'actu ? Alors, on en parle un petit peu, Dominique. Oui, alors, j'étais venu surtout pour intervenir sur les jeunes. Puisque chez les adultes, comme vous le savez, la saison va se terminer. Déjà, chez les pros, par le championnat du monde, le Tour de Lombardie. Donc, chez les adultes, on n'en parle plus. Ça va être saison morte. Et à l'inverse, ça débute pour tous les scolaires, pour les Benjamins, Minim et les cadets. Donc, alors, c'était pour vous signaler qu'on avait changé de lieu de rendez-vous, puisque la mairie nous a affecté maintenant le stade Fournier. Oh, Van Gogh est un travaux. On est au stade Fournier parce que le stade Van Gogh, effectivement, est un travaux. Donc, on a débuté, on a débuté mercredi avec nos petits à partir de l'âge de 8 ans. Malheureusement, j'en ai perdu en raison de la deuxième étoile de l'équipe de France. J'ai perdu deux ou trois petits qui, effectivement, m'ont dit... Tu les as perdus, ils étaient là, puis pouf, tu les as perdus. Depuis deux saisons. Et puis, ils m'ont dit, ah non, non, mais moi, cette année, je vais faire du foot. J'ai dit, écoute, allez. De toute façon, le foot, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un peu pour tous les clubs. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, foot et vélo, c'est très proche. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, on a débuté. C'était pour vous redire que... Donc, on accueillait les petits à partir de l'âge de 8 ans. Ils sont reçus par des... Comment dirais-je ? Par des moniteurs diplômés de la Fédération Vraiseuse de Cyclisme. Puisque c'est la première chose qu'on a fait avant d'ouvrir l'école de cyclisme. On avait formé quatre éducateurs. Quatre éducateurs. Donc, les quatre éducateurs s'occupent de ces jeunes-là. On les prend. Donc, les tout-petits, à partir de 8 ans, on leur fournit déjà. On leur fournit le vélo. Ceux qui n'en ont pas, on leur fournit le vélo. On leur fournit le casque. Et on leur fait un apprentissage du cyclisme autour de l'annexe de Fournier. Et dès qu'ils sont un petit peu plus matures, on les sort. À partir de 10 ans, 11 ans, si on voit qu'ils ont une bonne maîtrise du vélo, on les sort avec un groupe, un peu le temps. D'accord, un peu le temps. Un peu le temps avec les deux éducateurs. Et on les laisse à le groupe et toi. C'est ça ? Voilà. On peut parler de prix. Bien sûr. Je crois qu'on peut parler de prix. Ah oui, oui, tu peux. Alors, le prix, c'est 55 euros à l'année. Donc, on prend les petits de 14 à 16 heures le mercredi. Et pour les cadets, de 8 heures à 12 heures le samedi matin. Là, ils retournent avec les adultes. C'est 55 euros l'adhésion au club. Et éventuellement, ceux qui voudraient faire de la compétition, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une finalité. Moi, le petit, je les prends. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, si après, il y en a qui sont attirés par la compétition, on leur met une licence et ça leur coûtera globalement. Adhésion et licence, 75 euros. Ah oui. Licence Fédération Fréseuse de Six. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ah, mais tu as un dessous de la moyenne. Oui, je crois qu'on n'est pas très cher. On n'est pas très cher, d'autant qu'on leur fournit. En plus, le petit qui vient, je lui donne le maillot du club. Il repart avec son maillot du club. Et tu lui prêtes le vélo. Et je lui prête le vélo. Et les vélos, je les ai vus, ils sont dans son garage, ils sont en bon état. Je les ai vus, les vélos. Je les ai vus. Maintenant, ils sont stockés à Fournier. Ah, ils sont stockés à Fournier ? Ils sont stockés à Fournier, oui. C'est carrément plus pratique. C'est plus pratique. C'est carrément très pratique. On espère qu'ils y restent. À Fournier ? Voilà. Ils sont souclés. Ouais. C'est de retour à Van Gogh après, quand c'est terminé ou pas ? Moi, je suis très bien à Fournier. C'est pratique, c'est grand. Il y a de la place. Van Gogh, normalement, il refait une vraie piste d'athlétisme. Ouais, il refait une piste d'athlétisme, je ne sais pas. On avait autorisation pour rouler. Le mercredi après-midi, j'allais courir à Van Gogh. Je voyais Dominique avec les petits dans les entraînements. C'est intéressant, c'est pas mal. Il y avait des parents qui assistaient, qui regardaient. Il a l'air d'être bien avec les petits, Dominique ? Je n'ai jamais entendu crier après une petite. Ah, ça, c'est la force tranquille, ça. Non, mais les petits sont un peu pénibles, tu les fais rouler. Ouais, voilà. Tu les fais rouler un peu vite et c'est bon. Ça calme tout le monde. 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 D'où, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le vélo ? Plein de choses. Est-ce qu'il va se passer là, la prochaine fois ? Non. Le club des sorties, des spéciales, des courses ? On termine. Alors, au-delà de ceux qui font de la compétition, on avait organisé des randos. Ça, ça se termine également. Maintenant, on va rentrer dans la phase hivernale. Donc, ça va être... Hiberner. Hiberner. Voilà. Vous allez hiberner. Repos pendant un petit mois. Et le dôme, il va rechausser le cuissard ou pas ? J'ai mis volontairement le dossard cette année pour accompagner un peu les cadets. Oui. Bon, mais écoutez, à l'âge que j'ai, ça devient un peu difficile. Ouais, bon, ils sont dans ta roue. Le plaisir est toujours là, mais bon, les résultats ne suivent pas. On a des petits jeunes un peu qui marchent bien ? On a un peu des jeunes, mais il faut savoir que c'est un peu comme chez les adultes. Je ne sais pas si c'est dans les autres sports, c'est la même chose. Mais pour attirer quelqu'un vers la compétition, il vous faut, je dirais que c'est à peine 20% de l'effectif. Donc, si vous avez 20 petits, je vais en avoir 2 ou 3 qui veulent réellement faire de la compétition ou qui tentent de faire de la compétition. Le problème, c'est que quand vous avez des petits de 12, 13, 14 ou 15 ans, dans les compétitions, ils se heurtent à des petits qui font de la compétition depuis 5 ou 6 ans. Ils se font avaler, ils se sont découragés. Ils ramassent des tolles. Ils ramassent des tolles, donc tu les ramasses une fois, deux fois, trois fois, et puis après, ils retiennent à marre. Donc, voilà, je ne les force pas. On y va doucement. On arrive à mettre des dossards à des cadets, à des minimes, mais on y va doucement, on y va mollo. Sinon, on file alors de la ventoline. Ou de la caféine. Ou de la caféine. De la ventoline de chez Sky. Voilà, de chez Sky. Ça glisse. On est comment, timing, boss ? On est comment, 13h19. On va passer, bah oui déjà, le temps passe vite. On est pas mal. Le temps passe vite. Vous serez le vélo club arlésien à la fête des assos dimanche ? Tout à fait, oui, effectivement. Comme chaque année. Qu'est-ce que vous faites de boss ? Alors, on fait évidemment le stand et on fait la promo surtout, surtout, sur les jeunes. Surtout sur les jeunes pour attirer. Parce qu'effectivement, l'effectif, l'effectif aujourd'hui du vélo club arlésien, et comme l'effectif de tous les clubs, il est vieillissant, quoi. Ah oui, même en vélo. La moyenne de l'âge est assez relevée. C'est partout pareil, le vélo, il y a pas mal d'anciens qui font du vélo. Oui, alors oui. Il faut avoir le temps. Mais en contrepartie, en contrepartie de quoi ? C'est un sport où on vieillit bien. Vous pouvez faire de la compétition, j'en fais encore, j'ai plus de 60 ans, et heureusement pour moi, je suis pas trop ridicule. Donc ça veut dire qu'on vieillit très très bien. Et dans les compétitions, vous voyez des garçons qui ont 50-55 ans gagner des courses avec des petits de 20 ans, quoi. Ben, c'est toute l'expérience. Moi, et puis même, c'est un sport porté, qui dit sport porté, dit sport de longévité. De vieille branche. Et au golf, il y a de la vieille branche aussi. Ouais, il y a de partout. Il y a un petit peu la vieille branche au golf. Non, pas trop. Non, non, pas du tout. Ça conserve bien aussi, d'ailleurs. Le golf ? C'est vrai que ce qu'on croit. Ouais, non, oui, ben, tu marches, déjà. Ça s'oublie, puisque tu tournes, quand même, etc. Mais bon, psychologiquement, tu dois avoir des sacrés aigreurs, quand même. Des stress, les nerfs et tout, là. Moi, si je fais ça, ça me coûte 5-4 euros de ce mec, t'as par moi. Allez, on y va, on enchaîne. Coup d'envoi, première de la saison 2018-2019, déjà. Et le premier quiz du sport. Allez ! Alors, je vais vous poser une seule question. Le temps de te poser une question sans te frasser, Goubi. Vous avez d'autres questions à vous poser. C'est une question de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport, dans Coup d'envoi. Yes ! Le quiz du sport, le quiz de Ludo. J'avais 2-3 questions à vous poser. Le quiz du sport, le premier de l'année 2018-2019. On attaque par quoi ? Par les règles, par le thème. C'est toi qui choisis. Le thème ? Alors, le thème, oui, c'est particulier. Aujourd'hui, j'ai fait un quiz spécial. Et c'est autour de la lettre A. Vous allez comprendre pourquoi. Tu as dû prendre une lettre ? Quelle lettre ? On va commencer par A. Autour de la lettre A. J'ai écumé tous les thèmes possibles et inimaginables. Les frères dans le sport, les cils, les là. Donc là, ça va être autour de la lettre A. Vous allez voir, vous allez comprendre de suite pourquoi j'ai fait ce truc-là. Il y a une particularité autour de la lettre A. Ok, vous avez compris ? Les règles. La première manche, le question-réponse. C'est que des questions ouvertes. Je pose la question. Eh oui, tu ne connais pas, toi, le quiz. Non, pas du tout. Première manche, question-réponse. Je pose la question. Vous avez droit à toutes les réponses que vous voulez. J'accepte toutes les réponses. La deuxième manche, c'est question pour un champion. Donc, comme Samuel Etienne et Juju le perse, je dis ou la définition ou la biographie. Et vous m'arrêtez quand vous avez la bonne réponse. Attention, pour la deuxième manche, on n'a droit qu'à... Une réponse. Une seule bonne réponse. Une seule réponse. Une seule réponse, pas une seule bonne réponse. Une fois qu'elle est bonne, c'est bon. On est d'accord. Une seule fraîche réponse. Donc, on n'a droit qu'à une réponse. Ne pas se griller. Les indices montent crescendo. Vous êtes prêts ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait chacun pour sa poire, là ? Ouais, on peut faire chacun pour sa poire. On fait chacun pour sa poire. Quiz autour de la lettre A. Vous allez comprendre de suite. On est parti pour la première question. Quel est le prénom du multiple champion du monde de ski, la Bomba Tomba ? Alberto. Alberto. Donc, pourquoi, d'après vous, autour de la lettre A ? Le A de Alberto, vous avez compris. D'accord. Bonne réponse. Une bonne réponse pour la cuisse et une petite dédicace à notre Bomba, à notre Bombité à nous. La Bomba Lario. La Bomba Lario qui a piqué le surnom de Alberto, la Bomba Tomba. On est parti pour la deuxième question. Dans quel sport peut-on entendre parler de deux couples et de quatre deux points de s'embarreur ? Aviron. Oui, une d'aviron. Oui, bonne réponse. Oh, doudou. Mais Pierre, ça fait partout, ça. Lulu, elle est où ? Lulu, elle est où ? Pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est où ? Elle est pas là. On est parti pour la troisième question. Quel col de football joue au stade de la licorne ? Amiens. Oui, Amiens. Encore un bon point pour la cuisse. Ça fait deux points. Ça fait deux points. C'est trop rapide. Tu veux qu'il te laisse un peu le temps ? Oui, encore un bon point pour la cuisse. Tu sais ce qu'on va faire ? Laissez-y trois secondes sur celle-là, parce que ça va fuser. Et on va voir si tu es là. Quel joueur de tennis est surnommé le kit de Las Vegas ? Vous pouvez y aller. Agassi. Agassi, encore un bon point pour la cuisse. Tu peux faire qu'on te laisse une minute trente, ça ? Nous sommes ici il y a 14 heures. Le kit de Las Vegas, André Agassi, qui est marié avec ? Je sais pas. Stéphigraphe. Très bien. La dernière question du question-réponse. Dans quel pays l'équipe nationale de rugby est surnommée les Pumas ? Argentine. Je sais pas. Je sais pas. Kukuit allait très vite, mais Dylan était en embuscade et Doom était pas loin. Moi, j'ai vu Lulu mimer, mais elle a pas dit dans le micro. Elle a fait le Pumas ? Ouais. Qu'est-ce qu'on me fait les points, là ? Lulu, tu décides. Qui c'est qui a été le plus rapide pour toi ? Bon, ils ont déjà un point, mais... Allez, un point pour Dylan. Allez, un point pour Dylan. Un point pour Dylan. Ça fait récapitulatif. Ça se dit récapitulatif ? Oui, ça se dit. Merci. Récapitulatif de la première match, on a... Trois points pour FUQ. Récapitulation. Décapitation. Voilà. 789. Qu'est-ce qu'on a un point, un peu ? Trois points pour Clément, un point pour Dylan et un point pour Dominique. D'accord. Et le golfeur, il fait quoi, le golfeur ? On se fait manger, là. Il se fait manger, on n'y est pas, on n'y est pas. Lulu, tu passes une bonne journée ? Ouais, ça va, super. On est parti, du coup, boss, pour question pour un champion jingle. Et oui, c'est du jingle, logistique au top. Tu n'avais pas vu venir le jingle, toi ? Non, je n'avais pas vu. Un bon point pour la cuisse, cuistot, cu-cu, cuissard. On est parti pour la... J'ai dit quoi ? J'ai dit la cuisse, j'ai dit cu-cu, j'ai dit le cuistot. Je sens qu'il y a des affinités entre vous deux. On ne peut pas savoir ce qui se passe en dehors du studio. C'est simple, je pense que je vais l'appeler de 17 noms différents, depuis qu'on se connaît. Là, on est sur la cuisse. Deuxième, attention, deuxième, c'est un pays. Ok, on est parti. Équipe nationale située dans le sud-est de l'Europe, sur la péninsule balkanique. Mon sélectionneur est l'ancien joueur italien Christian Panucci. Et je compte dans mes rangs des anciens joueurs connus, comme l'ancien Marseillais Loryxana, qui détient... Ouais, l'Albani, ouais, l'Albani ! Et encore pour le cu-cu, et encore pour la cuisse. Et Dylan, il était en embuscade. Ouais, il n'est pas loin. Tu veux que je te demande ta réponse ? On ne le prend plus. Je vous l'avais dit qu'il allait en gagner pas mal. Je pense que la prochaine fois, c'est lui qui va animer le quiz. Je ne suis pas là, moi, donc c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais bon, j'aurais bien aimé le faire, quand même, pour détruire tout le monde. Il est méchant. Qui détient, du coup, le record de sélection. Vous savez combien de sélection, Loryxana, l'Albani ? Allez, dites à peu près, à peu près. Combien de sélection ? Aucune idée. Aucune idée ? Le record... Ouais, moins de 200. Moins de 200 ? 92. 94, tu n'étais pas loin. Un bon point pour Stéphane Delgorseau ! Il veut lui donner des poignes avant le volo. Avant le volo. On est parti pour la troisième, c'est une personnalité sportive française, née en 1973 en Guadeloupe. Spécialiste du sprint, je deviens champion du monde du relais 4 fois... Cristina Aron. Cristina Aron. 4 fois 100 mètres en 2003. Et je suis toujours détentrice du record d'Europe du 100 mètres depuis 1998, avec... Stéph, d'après toi ? Combien de secondes ? 100 mètres ? Comment une plus ? Record ? Ouais, 10 combien ? Moins d'une heure. 10 combien ? 10, 30. Ou un peu plus. 35. Non, 10, 60... 10, 60... 73. Bon, encore un bon point pour Stéphane Delgorseau ! Donc ouais, depuis 1998, il n'y a personne qui l'a battu, le record d'Europe. Pourtant, il y en a une paire qui se sent... Il y a notamment la néerlandaise qui forte là. Elle n'a jamais battu. Je remarque qu'il y a quand même un truc, et c'est lui qui t'a préparé les questions pour avoir toutes les réponses comme ça. Tu crois ? Ouais. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On est parti pour la quatrième... Alors ça, c'est un terme. Voilà, un terme. On est parti. Action technique, avec un nom à consonance anglaise, qui consiste à reprendre une passe en vol pour aller dunker. Cela nécessite une excellente synchronisation. Un alley-oop ! Encore un bruit. Pour Clemant. La cuisse. La cuisse. Cucku. Cui ça. Une excellente synchronisation entre le passeur et le dunker. Et vous savez quoi ? Un peu de culture ne fait jamais de mal. Vous savez d'où ça vient, ça, le alley-oop ? Vous avez entendu parler du alley-oop ? Pas du tout. Pas du tout. Personne n'a entendu parler. Alley-oop, on y va pour l'aventure. C'était Baga, ça, non ? On n'y résiste pas. Tu sais d'où ça vient ? Parce que sûrement, il n'y a que toi que ça va intéresser. Ça vient du français Alley-oop. Tu le savais, ça ? Oui, non. Eh ben voilà. Tu vois qu'il ne sait pas tout. Alley-oop pour Alley-oop. La dernière question. Qu'est-ce qu'on fait pour la dernière question ? C'est une boucherie ? Je pense que c'est une boucherie. Là, on est à exactement 3, 6, 8 points pour Clemant. 8 points pour Clemant. Donc 3 points pour Lulu. Et un point pour Dominique. On fait comme à la réserve dans la C1. On fait quoi ? 8 points. Attends. Oh, je suis, moi. Moi, je suis. Alors, la dernière question. C'est sa première. Il va prendre des risques. Il va s'extupler pour cela. Il va s'extupler. Il s'extuple. Allez, c'est parti. Tout le monde peut gagner. On est parti pour la dernière. C'est un sport. Vous êtes prêts ? Donc, autant vous dire que celui qui répond, il a gagné. C'est l'avantage du quiz et du superbanco. On est parti pour la cinquième. Art martial japonais créé en 1925. Aïkido. Oui. C'est qui il a dit ? C'est Dominique. Bonne réponse. C'est Dominique. C'est Dominique le gagnant. Encore une fois, il a battu tout le monde sur le fil. Comme la dernière fois. Qui consiste à utiliser la force de l'adversaire contre lui. En France, la fédération a été créée en 1958. Et compte environ 12 adhérents. Non, c'est pas vrai. Ils sont environ 60 000 de licenciés. Une belle victoire pour Doudoum, mais quand même le prix, pas citron, mais le prix fraise pour Clément Cucu qui a fait une très 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 belle partie. On est bon, on a terminé. On est très bon. Allez, merci pour ce quiz Ludo. On a un chan avec l'agenda tout de suite. Alors, il est où cet agenda ? La bonne question. L'agenda, coup d'envoi. Alors, vu qu'on n'a pas de nouvelles du service des sports qui nous envoie l'agenda, il est où cet agenda ? Je le cherche. Est-ce que vous avez des rendez-vous à venir au niveau golf, par exemple, dans les semaines à venir ? À part la rentrée, pas plus. Ok, au niveau vélo ? Tout pareil, rentrer des petits, c'est tout. Rentrer des petits. Et ce week-end, le rendez-vous à la fête des Assoc. Eh oui, journée des Assoc. Fête des Assoc. On aura la fête nationale du sport qui se passera du côté du stade Louis-Bran. Ça sera le samedi 22. Samedi, pas celui-là, celui d'après. Donc, tu nous embauches, c'est ça ? Voilà. Radio-RPA sera partenaire pour l'animation. Ça sera de 14h à 17h au stade Louis-Bran. Bah oui, tu seras en vacances, toi. Tu seras en vacances. Plus belles vacances. Dans des plus belles vacances. Bientôt sur TF1. Ça, c'est vrai. Voilà. N'oubliez pas de partager l'émission et de partager les replays. Allez sur le site radio-rpa.fr. Merci à toute la nouvelle Dream Team de Coup d'Envoi. On n'a pas parlé de toi, mais merci à toi aussi. Bah oui, bah merci à toi aussi. Merci. T'as chapeauté, là. Un petit peu, un petit peu. Tu nous as un peu mis le live dans les chaussettes, mais tu as chapeauté quand même. Voilà. Si t'es là, c'est ça. Tu as fait deux points au quiz. Deux points au quiz. Deux points volés, mais deux points au quiz. Rendez-vous la semaine prochaine. Coup d'Envoi. Merci, Lulu. Merci, Clément. Nouvelle recrue de cette année. Il va falloir se calmer au quiz, attention. Sinon, ça va faire des jalouses. C'est terminé. Il va les faire les quiz. Je valide pas. Tu valides pas ? Bon. La semaine prochaine, Vanessa sera là pour nous rejoindre également. Merci, Dylan, pour cette première... Merci à tous. Ça va ? Pas trop stressant ? Non, ça va. Bon, ça va. Tu reviens la semaine prochaine ? Oui, je reviens. Bon, ça va. Et tu fais un mieux au quiz. On va réviser. Ça va. Merci à nos invités. Edouard Bayer, Cro-Bolf Academy, le golfe de Saint-Martin-de-Croix. Merci, Dominique Pierre, du Vélo-Club Arléansien. Merci à vous. Merci, Ludo. Ah oui, toujours fidèle au rendez-vous, l'ami Ludo. On se donne rendez-vous vendredi prochain, 12h30, 13h30. C'est coup d'envoi. À très bientôt. Merci. Tchao, 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 tchao. Tchao, tchao. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des Sports d'Arles.